Konnichiwa les kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing Horizon et aujourd'hui c'est pour vous parler des QR codes. C'est pour vous expliquer en fait tout simplement comment on génère un QR code pour pouvoir transférer un motif que l'on veut dans Animal Crossing Horizon et pouvoir s'en servir comme papier peint, comme motif sur un vêtement, pour un maquillage, enfin pour tout, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. Et pour ce, il faut aller sur le site Animal Crossing Patentol pour toutes les personnes évidemment qui n'ont pas joué à New Leaf et les autres opus d'Animal Crossing qui forcément je pense connaissent les QR codes et surtout ils ont déjà dû le faire sur les autres jeux et ils peuvent d'ailleurs se les retransférer sur Animal Crossing New Horizon. Donc c'est très très simple, il suffit juste d'aller sur ce site internet et en fait vous avez donc les plusieurs onglets différents et eh bien il faut juste tout simplement cliquer sur Editor et eh bien c'est parti, on va cliquer sur Editor. Ensuite sur le deuxième onglet Convert, donc moi j'avais déjà préparé mon motif, vous avez juste à faire Next et ensuite là vous pouvez régler un petit peu et bien la qualité de votre image. Donc je vous laisse choisir comme vous avez envie, moi j'ai mis les meilleures qualités, j'ai juste baissé un petit peu la transparence, je l'ai mis à 25 pour que mon logo puisse ressortir un petit peu mieux. C'est plutôt simple à faire franchement et c'est surtout super cool. Donc moi j'ai choisi le logo de ma chaîne, ensuite vous avez juste à recliquer sur Convert et vous arrivez donc sur cette page là et c'est hyper simple. Donc Generate or Code, donc voilà il suffit juste de faire générer son code. Donc là voilà vous avez un QR code qui est généré et ensuite eh bien je vais vous expliquer la suite qui se passe eh bien dans votre Switch, dans le jeu. C'est tout simple et donc voilà vous allez donc sur votre jeu et vous allez faire paramètres donc c'est le moins sur votre manette. Vous avez juste à cliquer dessus. Et ensuite vous avez Tom Nook qui va vous blablater, donc il va vous faire tout un petit blabla. Donc il vous explique que eh bien c'est une manipulation qui est un petit peu plus compliquée. Donc voilà si vous êtes un enfant, eh bien c'est cool de se faire aider par un parent. et en fait c'est tout simplement pour, comment dire, pour paramétrer en fait, vous connecter à Internet. Donc je pense évidemment que pour pouvoir utiliser ce QR code, eh bien il faut avoir le Nintendo Online. Et sinon vous ne pourrez pas l'utiliser sans et vous pourrez générer votre QR code mais vous ne pourrez pas l'utiliser ensuite dans le jeu en tant que motif. Donc voilà, on va aller dans les paramètres du Nook Link. En fait, en vrai vous n'avez rien à faire du tout, c'est lui qui fait pour vous. Et en fait il va juste ouvrir la communication, l'accès en fait entre votre application sur votre téléphone. Donc il faut absolument avoir l'application pour faire dans ce sens-là où je suis en train de vous expliquer. Il vous faut l'application sur le téléphone, donc le Nintendo Online. Il vous faut évidemment un abonnement du Nintendo Online. Il faut également aller sur le site que je vous ai montré au début et faire ce que je suis en train de faire là dans les réglages. Il n'y a rien à faire, il y a juste à lui répondre à une seule question sur le Nook Link pour faire les paramètres et c'est lui qui va tout simplement paramétrer tout seul. Voilà, donc là c'était la partie dans la console et maintenant on est sur l'application Nintendo Online. C'est facile, vous avez juste à vous connecter à votre compte Nintendo. Donc voilà, je me suis retrouvée, Kibishi, c'est parfait. Et ensuite vous avez juste tout simplement à suivre les instructions et il va vous demander dans quel jeu. Et bien Animal Crossing Horizon, évidemment, pour cette fois-ci. Et donc voilà, vous allez lui donner également accès à votre appareil photo et vous allez tomber en fait sur votre profil et vous allez avoir même accès à votre passeport et tout. Franchement c'est plutôt bien fait, c'est assez cool. J'ai trouvé ça tout mignon, regardez, c'est cool. Pour y avoir accès sur son téléphone ou sa tablette, je trouve ça mignon. Après très honnêtement, je ne pense pas que je l'utiliserai pour autre chose parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités, il y a un chat et tout. Mais voilà, je ne pense pas du tout que je m'en servirai. Je vais utiliser uniquement pour générer des QR codes et me faire passer des motifs tout simplement. Vous n'avez plus qu'à scanner le QR code que vous avez généré sur le site internet que je vous ai montré au début de la vidéo. Et ensuite, vous avez le motif qui est juste ici. Il est bien enregistré et vous n'avez plus qu'à retourner dans le jeu. Et là c'est pareil, c'est toujours aussi simple. Vous avez juste à aller dans le Nookphone et donc dans la partie des motifs, vous avez fait télécharger. Vous allez voir, j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, c'est trop trop cool. J'ai trouvé ça vraiment vraiment trop trop bien. Donc je veux, évidemment, c'est bien mon motif. Et vous allez voir, en fait, il va apparaître. Alors, on écrase. Oui, allez. Et voilà, mon motif, il est juste là, le logo de ma chaîne. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment trop trop cool. Et voilà, je l'ai fait pour vous montrer avec ce logo-là. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et ça, c'est carrément canon. Et voilà, je me suis fait un t-shirt qui pichie. Voilà, il n'y a plus qu'à s'éclater, à faire plein, plein, plein de motifs différents. Je trouve ça beaucoup trop cool. Et ma vidéo est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, mettez-moi un maximum de pouces bleus. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Des bisous, les tibichis ! Sous-titrage ST' 501